Serge Elimasson, Piero Coronado, on vous rencontre aujourd'hui chez Serge Elimasson à Ouvéyan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos liens avec le théâtre, avec le cinéma, et peut-être d'abord le cinéma et le théâtre, vocation tardive, Serge Elimasson ? T'en veux ? Je vais me prendre deux comme ils sont petits. Tu vas me prendre deux ? Il se croit dans mon île, il y a une scène comme ça, où il me dit, c'est pas moi que tu le dis, c'est au notaire. On a commencé en fait, avec Piero, à faire du théâtre à Ouvéyan, en 80, je ne sais plus quelle année, enfin, dans les années 80, et on a créé le Petit Théâtre Ouvéyanais. C'était à l'époque où il y avait Dallas à la télé, les gens ne sortaient plus, c'était bon, bref. Et moi j'avais toujours dans l'idée que, je me souvenais quand j'étais gamin à Ouvéyan, on a mené les chaînes sur la place, un peu de nostalgie quoi, et donc on a mené les chaînes sur la place, les gens venaient, ils sortaient, et puis on se retrouvait tout d'un coup, avec des villages mortes, on m'avait la télé, voilà. Et j'ai dit, si on pouvait faire un petit théâtre, typiquement Ouvéyanais, un peu animé à Ouvéyanais, on ferait sortir les gens. Alors personne n'y croyait. On m'a même dit, si tu arrives à faire, je me rappelle quelqu'un, je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, si tu arrives à voir 50 personnes, c'est le bout du monde. J'ai dit, mon pauvre ami, 50 personnes, moi je suis plus heureux des hommes. Si j'arrive à sortir 50 personnes pour aller au théâtre qui n'existe pas encore, c'est fabuleux quoi. Donc je montais la troupe avec Pierrot, et avec une dizaine d'Ouvéyanais. Et on a créé le petit théâtre Ouvéyanais. Alors dans ce petit théâtre Ouvéyanais, il y avait aussi du Music Hall, parce que je vous ai vu, il me semble, si je n'ai pas de mémoire, dans une chorégraphie d'alcoolique en train de danser, il y avait des numéros de Music Hall aussi, qui étaient donnés, je crois, à tout le village. Avec Pierrot, je pense que, ça ne me regarde pas, mais le problème, c'est que Pierrot, il tourne la tête toujours vers moi. C'est qu'il regarde vers la base, il fait que ce soit à l'interview ouverte, soit... Pierrot, il est comme moi, la camérasse, il est... Non, c'est parfait, c'est parfait. Non, mais au lieu de me regarder à moi, on regarde le gars, c'est normal. C'est beau, je suis ici. Je vais voir Stéphane. Pierrot, tu arrêtes de faire le portable ? Oui, allô ? C'est pas moi, ouais. Oh, merde ! Pour accéder au jeu, je m'en fous quand même. C'est un cagambe, quoi. Donc, l'idée, c'était de... Tu sais, je ne voulais pas le prendre, je n'en veux plus, d'ailleurs. Voilà, ça y est, il part. Voilà l'interview, le plateau. Mais on va pouvoir passer à Pierrot. Alors, Pierrot, toi aussi, vocation tardive ou le théâtre ? Non, bon, il y a longtemps, moi, quand j'étais passionné un peu le théâtre, tout ça, là. Souvent, je faisais des pitreries et tout ça. J'avais commencé à faire des petits sketchs, là, avec l'union musicale wayanaise, avec Joseph Wax. On jouait d'autres mots-chots, puis on faisait des sketchs. Et bon, c'est parti un peu de là, l'union musicale wayanaise. Donc, vous avez contribué à animer le village, donc, à un moment où c'était particulièrement tranquille, on va dire. Ah oui, tranquille. Alors, Serge. Je t'attends. Serge, non, mais je vais te poser une question, Serge, parce qu'après… Si tu la mettais comme ça. Serge. Tu vois, l'exemple même, c'est-à-dire que… C'est le metteur en scène. Voilà, t'es le metteur en scène, tu peux pas t'empêcher de penser à la caméra. Non, mais t'as raison. Le son, pour moi, est tellement capital dans n'importe quoi que ce soit, il m'insupporte complètement d'avoir mauvais son dans un film ou dans quoi que ce soit. Et plus ça va à la télévision, ou à la télé ou dans le cinéma, et plus on entend, on voit des mauvais films où le son est très mauvais, où la musique bouffe les paroles, où les mecs, ils sont là à parler entre eux, on ne les comprend pas. Non, mais c'est chiant, parce que moi je zappe systématiquement et je me barre. Un film qui me fait chier, je me lève et je m'en vais. Alors, si t'as pas de bon son, c'est la base. L'image, encore, elle peut être mauvaise. La preuve, c'est qu'on regarde des fois des trucs qui sont via des téléphones portables. Mais le son est vachement important. Donc, quand t'as des emmerdeurs comme ça, qui te foutent des machines dans les oreilles, et que t'as le son qui est pas dirigé à contresens, forcément, ça m'intrigue. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'il m'est arrivé de prendre des petites crises sur les tournages avec mes preneurs de son, où je savais pertinemment qu'ils étaient en train de faire une connerie, parce que, de faire trop confiance, je disais, bon, je dis rien. Mais le soir, quand j'ai remonté mon montage, je me prenais les boules parce que j'aurais dû intervenir. Et c'est vrai. Alors, parle de tes techniciens, justement. Est-ce qu'ils étaient compétents ? Enfin, pas pour les dénigrer, mais… Pas du tout. Ici, ils étaient compétents. Bon. Autant que nous l'étions nous, je veux dire. Bon. Il faut relativiser. Nous, on est des amateurs. Et donc, le caméraman, Jacques et Jacqueline, son épouse, qui prenait le son, lui était aimé, aimé. Il disait, c'était un amoureux de la caméra, bon, un passionné de la caméra, mais c'était pas un professionnel. Mais il avait la bonne volonté. Et très vite, donc, tu t'es rendu compte, dès les premiers tournages, que parfois, il y a des problèmes de son. C'est-à-dire que moi, mon principe, c'était de tourner et de monter la nuit. C'est-à-dire, tout ce qu'on avait tourné la journée, le soir, je le mettais devant mon ordinateur et je montais la scène dans la nuit. Je me rendais vite compte si c'était audible ou pas audible. De plus, le caméraman et son épouse étaient belges. D'accord ? Et j'ai toujours dit, pendant les tournages, je veux qu'un belge nous comprenne. Voilà. Tu veux dire d'un point de vue... D'un point de vue diction ou autre. Donc, je veux qu'un belge nous comprenne. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que notre accent, de temps en temps, il faut savoir un petit peu, pas le travailler, mais le modérer, pour qu'on arrive, comme je le fais maintenant, à ce que ce soit intelligible pour tout le monde. Alors, Pierrot, toi qui as l'accent rocailleux, est-ce qu'il t'a demandé de clarifier ton accent ? Ah ben oui. Plus de la fois, il m'a dit, je veux qu'un belge te comprenne. Alors, tu t'es forcé ? Je me forçais, ça me trompe quand même. Si je me forçais... Non, il était plus naturel après. Non, il ne se forçait pas, mais il faisait la tradition. Parlez moins vite, tu vois. Vous passez donc du théâtre au cinéma. Alors, le cinéma commence d'abord avec quel moyen ? Le théâtre, quand même, il faut que je vous dise une chose, c'est qu'on est parti avec soi-disant 50 personnes qui devaient venir. La première fois, on en a fait 600. Sur la place, là-bas ? Non, salle du Royal. Ah oui, au Royal, d'accord. Non, on ne fait pas 600 parce qu'il n'y avait que 190 places. Ils étaient serrés, là. On a fait trois séances de pratiquement 550 personnes, si vous voulez. C'était la folie, quoi. Le premier soir, on a monté cette troupe. Alors, évidemment, il y en a qui voulaient faire des pièces, être comme ça. Moi, je n'étais pas d'accord du tout. Si on fait des pièces, on n'est pas capable de faire des pièces. On n'est pas compétent. Si la pièce n'est pas bonne, que nous, on n'est pas bon. Les gens vont se faire chier pendant deux heures. Ce n'est pas le but. On va faire que des sketchs. Et donc, on faisait une vingtaine de sketchs, piqués un petit peu dans les blagues du bistrot, dans quelques-unes que j'écrivais, moi, et quelques-unes aussi de Bouvard. Tu sais, le théâtre de Bouvard, tout ça, à l'époque. Et donc, ça a très très bien fonctionné. Le premier soir, on a eu beaucoup de monde, donc on a rempli. On a été très étonnés. Le lendemain matin, le curé, l'abbé Planin, nous avait prêté la voiture avec le haut-parleur. On passait à le village, deuxième représentation du PTO. On fait science plein, on repasse le dimanche matin. C'était vendredi et le samedi dimanche. Et rebelote. On fait le plein. On refuse même du monde de la troisième. Et tout ça, ça a duré dix ans. Dix ans, en moyenne, on faisait, dans les 700 personnes à peu près, qui venaient voir le petit théâtre où il y en a pas dans la période de Noël. Ce qui était quand même joli, quoi. Et puis, ça s'est arrêté. Moi, j'avais décidé qu'au bout de dix ans, j'arrêterais. Bon, les autres, apparemment, n'ont pas suivi. Ça s'est disloqué. Ça s'est disloqué. Il y a eu une connexion avec la grange de Foncalvi. On a puisé dans les actes. Toi, tu y as joué. Ça s'est monté en même temps. Après. Ça s'est monté en même temps. Oui, en même temps. En même temps, en même temps. Il y avait des gens qui disaient qu'ils montaient ça contre Foncalvi. Ce n'était pas fait. Parce que moi, je jouais... Un petit peu aussi, je veux être honnête. Pas contre Foncalvi, mais je n'étais pas d'accord avec la politique. Parce que moi, j'ai joué les Fêtes de Noël au théâtre et l'été, je jouais Foncalvi. D'accord. Mais quelque part, on ne va pas revenir... En gros, moi je dis, je voyais l'ampleur de Foncalvi, disons, l'ambition qui me semblait démesurée sur le plan budget, sur le plan etc. Quand on donne pour trois jours le budget de rugby qui dure pendant l'année, c'est beaucoup d'argent. Et je pensais que c'était disproportionné, qu'on pouvait amuser les gens avec beaucoup moins de choses. Et en fait, on les amusait en mettant 50 francs chacun dans une caisse. Elle dit ce qu'on était. Acheter des spots parce que la salle n'était pas très bien éclairée. On a mis quelques spots et puis voilà. C'était de l'artisanat quoi. C'était de l'artisanat. A priori, moi je préférais intéresser les Ouvayanais eux-mêmes que les gens de l'extérieur. Je m'en fous complètement des gens de l'extérieur. Enfin, je m'en fous. Je veux dire, par là, je ne les connais pas. Oui, tu n'étais pas dans un truc d'animation d'été pour les touristes. Voilà. C'était dehors l'hiver que vous jouiez. C'était donc pour les gens qui vivent là. Déjà que les gens du village, déjà les faire sortir eux. Après, ma foi. Alors, comment se fait le passage au cinéma ? Ça, tu ne peux éventuellement pas le mettre parce que... Non, non. On met tout. Là, on le dit, on le fait clair. Tout est enregistré. Bon, ça ne fait rien de bien grave. Non, mais ce n'est pas grave. Comment s'est fait alors le passage au cinéma ? Dès le premier film qui est, je crois, Mon Ile, on voit apparaître Jean-Claude Baudracot qui représente une autre trompeau de théâtre en tout cas actuellement. Alors, comment vous êtes connu ? Est-ce que vous êtes connu aussi au théâtre Ouvayanais ou sur ce projet ? Comment ça s'est fait, ces rencontres ? C'est toi qui a initié l'idée de porter à l'écran ou c'est toi ? De quoi ? De faire le Mon Ile. Ah ben oui, forcément. Parce que j'avais dit, moi j'arrête le théâtre à l'époque. J'ai dit, je ferai dix ans et puis j'arrête. Et si un jour je reviens à ce genre de discipline, je ferai un film. Je dis ça comme ça, mais quand même, j'avais dit. Mais pas du scénario ni quoi que ce soit. J'avais envie d'écrire des scénarios, des trucs comme ça. Quelques années plus tard, il y a eu le Festival Cinéma Région. Je m'y suis présenté un jour comme ça parce qu'il y avait un colloque sur le scénario. J'avais aucune idée de savoir comment ça faisait le scénario. Je suis rentré et dans le hall j'ai rencontré Pierre Richard qui était tout seul. J'ai dit, ça fait comment un scénario ? Je n'ai jamais vu. Il m'a dit, vous écrivez l'histoire. Et après, vous verrez, il me dit, vous avez une séance. Je suis allé à la séance, j'ai écouté. On m'a accueilli un peu dans ce festival de façon extraordinaire. J'ai dit que j'étais un amateur, que je n'avais pas... Non mais venez avec nous, c'est bien. Et je me suis retrouvé avec André Pousse, avec des gens comme ça à table à manger. C'était extraordinaire quoi. Et il se trouve que le scénario que j'avais écrit, qui n'avait rien à voir avec mon île ni quoi que ce soit, que j'avais commencé à écrire, c'était un film pam pam je te tue, enfin assez noir. Il y avait une scène qui était écrite pour lui, pour Pousse, qui se passait en prison. Et à table, après j'ai eu un sympathisé tout ça, je lui ai dit, moi j'ai écrit un truc où j'avais une scène pour vous. Ah, il me dit, tu me fais voir, mais mon pote ça... Mais j'ai dit, je vais aller dans la voiture. On me boit le café, je vous le ferai, il y a deux pages. Ah, mais vas-y, il va aller chercher tout de suite, pour voir. Ah, alors j'y arrive, et puis je me mets à côté de lui là. Et puis je lui dis le truc. Alors je prends un petit peu l'accent cremé, et puis c'était un petit peu l'audiard qu'on me fait. Bon, de toute façon, hein. Et j'étais un punké, parce que j'avais aucune idée de ce que ça valait mon truc. Aucune idée, quoi. Et puis après, je lui dis le truc. Du héliard va dire. Il m'écoute jusqu'au bout. Et puis il me dit, dans mon pote c'est toi qui écris ça. Et je lui dis, ouais, ouais. Et oui, c'est moi qui l'ai écrit. Acheter un jour, c'est pas pour te passer la brosse à rouille, hein. Et depuis l'audiard, on m'a jamais fait l'entrée comme ça. Acheter un jour, ça. Et gratos, en plus. Il me dit, merde toi, parce que j'ai déjà 80 piges. Il me sort un truc comme ça. Et sa femme, je le regarde, parce que j'avais l'air très sceptique certainement, tu vois. Elle me dit, si, 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 si vous le dites, c'est pas le genre à passer la brosse à rouille, hein. Elle me dit, sa femme. Et l'après-midi, du coup, il me dit, bon, écoute, toi que t'es du coin, on va pas se faire chier là-dedans. On va faire un tour. Et on s'est barrés tous les deux. On est allés se promener. Elle a clapé avec sa femme. Il y a un mec qui nous suivait partout. Elle avait des photos. C'était un photographe indépendant. Et on a passé l'après-midi ensemble. J'ai eu un après-midi extraordinaire. Parce qu'il m'a raconté, imagine-toi, Pousse, hein, qui est un type qui a tourné avec toutes les grandes figures du cinéma français, quoi, hein. Il m'a raconté des scènes extraordinaires. Et puis, j'avais pas besoin de le faire parler. Je veux dire... Et moi, voilà. Donc, du coup, tu t'es senti accueilli par ce monde du cinéma ? Je me suis senti accueilli. Et je me suis rendu compte que c'est des gens, finalement, comme toi et moi. Je te dirais que, bon, après tout, bon... Et je me suis retrouvé un soir avec Barbier, l'homme du Picardie, avec Dédé Pousse, avec Salvatore et Salvatore, je ne sais plus comment ils s'appellent, l'italien, qui était dans tous les films de l'honneur, tout ça, là, tu vois, l'italien. Et alors, un coup, tout ça, c'était le dernier jour. Et puis, ils me disent... Je leur dis... Il me dit, Barbier, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? J'ai dit, ben moi, je... Je voudrais écrire un scénario, mais bon, j'ai déjà 52 ans. J'ai dit, ou 54, j'avais, je crois, 54 ans. Je me dis, mon pauvre ami, même si j'avais 54 ans, moi, je me jeterais au tout de suite. Comme ça, il me dit. D'accord. Alors, bon, moi, du coup, paf, clic. Je leur dis, allez, au revoir. Tu t'en vas ? Oui, je m'en vais. Je vais faire un film. Parfait, grave, je vais faire un film. Et l'année après, c'est arrivé avec mon île. Donc, même au festival. Et donc, si cette chose n'était pas passée, tu penses que tu ne serais jamais passé à l'acte ? Non, non. Si je n'avais pas un jour... J'étais en train d'imprimer, j'avais une imprimerie à l'époque. Et j'entends à la radio, Radio Narbonne, je ne sais plus quoi, le festival, etc. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? J'imprime, je continue ou quoi ? J'avais un boulot en retard. Je disais, c'est peut-être l'occasion que j'avais d'y aller. Je vais y aller pour voir comment ça. Mais vraiment, par curiosité, pour voir comment ça marche, ces jeunes. Si je n'étais pas allé là, jamais je n'aurais fait de film. Tu nous as dit tout à l'heure qu'à 20 ans, tu avais déjà participé à un film. Oui. Oui, tu as participé. C'est-à-dire que tu avais une... Je te figurais dans un film... Donc, tu avais une sorte d'attirance, quand même, pour ce... C'est-à-dire que je crevais de faim à Saint-Tropez, avec mon copain Christian. Mon ami Christian. Et on nous demandait les figurines. Alors, il est allé... Sur 500, on nous a pris une dizaine. On a eu beaucoup de chance. Mais comme j'étais grand et rouquin, on me voyait de loin. J'étais sûr que quand je levais la main comme ça, l'enfant dit, bon, vous, là-bas. Il cherchait des caricatures un peu, des gens qui sont un peu caractéristiques. Et on nous a pris. Voilà. Bon, c'était... Alors, comment ça a démarré, mon île ? Il a fallu écrire. T'as mis combien de temps ? Pour écrire. En fait, j'ai écrit le scénario, mon île. Ouais. Pour Tiki Holgado, mon rôle. Ouais. Et Jacques Villery. D'accord. Pas du tout pour moi. Ah oui, tu te positionnais plus comme scénariste, en fait. Scénariste, oui. Tu veux pas mieux faire un film, mais moi, c'est le scénariste. Et... En ayant discuté avec Pierre Richard, je lui avais dit, bon, mais ça me rie que je vous ai vu la théâtre, je vous avais pas trop la forme, tout ça. Il m'a dit, ouais, bon... Enfin, en gros, il cherchait une bonne idée de scénario, un truc comme ça, éventuellement. Bon, pourquoi pas, quoi. Alors moi, quand j'ai dit, mais attendez, je vous en souviens de scénario. Je suis parti. Et sur le trajet de retour jusqu'ici, j'ai pensé... Je commençais à me dire, tiens, il habite là-bas. Il faut pas que le soir, les mecs aillent le faire chier. Donc, il y a le canal. Si ça se passait du côté de l'île de Bâche, comme ça, il aurait sa tranquillité quand même et tout. Et je suis parti sur Pierre Richard. Et j'ai commencé à écrire une histoire avec l'île de la Nadière. Et Bâche. En partant de cette île. Donc, j'ai inventé l'histoire de Bâche. Donc, parenthèse, tu faisais déjà ce que, quelques années plus tard, Jean-Paul Joguin appellera le cinéma d'occasion. C'est qu'en fait, tu as écrit ton scénario avec les choses dont tu disposais sur place. Voilà. Pas dans l'absolu, quoi. Non, non, j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire. Donc, j'ai une île. J'ai un mec, éventuellement un comédien qui pourrait jamais s'intéresser à la chose. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Dès les premières pages, je voyais Jacques Villerey. Le personnage, c'était Jacques Villerey. Et alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'en dépêtrer. Je lui ai dit, c'est quand même un conte. Il y avait peut-être l'occasion de, avec Pierre Richard, faire un truc, mais tant pis. Et autre, c'était Titillon-le-Gadot. Voilà. Et j'ai écrit pour Titillon-le-Gadot, Jacques Villerey. Quand j'ai fini mon scénario, j'ai contacté l'agent de Villerey. Contrairement à ce que je pensais, il ne m'en va pas envoyer promener du tout. Je m'a écouté. Et j'ai raconté un peu l'histoire. Il m'a dit, ça allait être intéressant comme truc et tout. Il m'a dit, voilà, pourquoi pas. Et il m'a dit, envoyez-moi le scénario. Et donc, j'ai envoyé le scénario. Quelques mois après, pas de réponse, j'ai rappelé. Et ce monsieur m'a dit que c'était très intéressant. Vraiment, c'était intéressant pour lui, quoi. Titillon-le-Gadot aussi, c'était deux personnages qui pouvaient se... Mais que Jacques Villerey avait des problèmes. Enfin bon, je passerai l'indiscrétion de ce monsieur sur ce qu'il m'a raconté. J'étais très étonné. Heureusement que je n'étais pas face à l'image. Parce que je me suis réglavé, tu vois. Et donc, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, tout compte fait. Je vais le faire, on va le film. J'ai appelé Piro. J'ai dit, Piro, allez, toi tu auras le rôle de Villerey. Et moi, celui de Titillon-le-Gadot. Et on a fait, on a tourné comme ça. J'ai remetté mes copains. Yann et les gars, ils ont fait le film. Et j'ai réuni tout le monde. Dans le théâtre Vianney. Et Baudracot là-dedans, comment vous l'avez contacté ? Comment vous l'avez connu ? J'étais allé le voir à Saint-Pierre, au Neptune. Oui. Avec le petit théâtre, on est allé faire un repas à leur soirée là-bas. Oui. Et après le spectacle, il est allé le trouver. Et il faisait quoi à l'époque ? Ah ben ils jouaient, ils faisaient le duo tous les deux quoi. Ils faisaient le midi à 14 ans. D'accord, c'était... Mais à Vinal, à Armissant ? Non, au Neptune. Au Neptune. Ah oui, d'accord. C'était le numéro de Music Hall. Ah oui, ça, oui. Oui, oui, oui. Et donc à la fin du spectacle, je s'allais le trouver. J'ai dit, je vais faire un film. Parce que pour moi, c'était déjà des vedettes un peu. C'est ça, oui. Et je leur explique tout. Jean-Claude me dit, pas de problème, je viens volontiers. Et tout ça, j'aime pour le pareil. Et là, j'ai dit, il faut que je leur trouve un personnage, à quoi, chacun. Et là, j'ai attribué le personnage qu'ils ont dans le film. Ce qui n'est pas très important, mais je ne pouvais pas... C'était écrit, hein. Tu sais, Serge, ça me fait penser à une question, c'est... Il y a le complexe du Centon qui a été fait par... Comment s'appelle-t-il ? Qui a fait le travail d'Arabe et cette saison d'Espigol. Comment il s'appelle déjà ? Philibert. Voilà, Philibert. Tu sais que le complexe du Centon... Enfin, je n'ai pas vu le film, mais c'est un peu le... Comment les gens du Sud sont complexés par les gens du Nord. Ma question, c'est, est-ce qu'il n'y avait pas ça un peu chez toi ? Pas de complexe, mais le fait que tu avais besoin de valider... Parce que tu n'avais pas forcément besoin d'être adoubé par ces gens du cinéma pour te lancer. Pas du tout, non. Mais tu avais... Non, non, mais c'est-à-dire, je me suis rendu... En fait, il faut savoir que... Tu n'étais pas tout à fait sûr de ce que tu allais faire et c'était l'instant où on te disait oui. Moi, je suis en dehors complètement et je vis dans un village, moi, hein. Voir le café, le rugby, bon... Mon environnement, il est restreint, quoi. Les viticulteurs... Donc, ce milieu-là, je ne le connais pas du tout, quoi. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est des gens comme moi. Ça m'a permis aussi de voir des films, quand même, pendant le festival, où je me suis rendu compte qu'il y avait des sacrés navets et que j'étais capable de faire aussi bien et au moins mieux. Parce que faire aussi bien, ce n'est pas la peine d'en faire. Mais mieux peut-être que ça valait le coup de faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris confiance. Donc, une confiance dans les rencontres avec les gens. Et comme moi, je suis toujours un peu, quand même, un peu reluverlu, hein. Je crois toujours à ce que... En fait, en ayant, quand même, en sachant à peu près, en connaissant mes limites, hein. Donc, le théâtre, comédien, plutôt scénariste. C'est plutôt comme ça que tu viens au cinéma. Plutôt par le scénario. Ce n'est pas tant par la caméra. Ce n'était pas un mec qui filmait. Non, pas bien. Par le... Des validations qui se font. Tu rencontres le... Tu rencontres... Tu rencontres... Enfin, tous les créateurs potentiels... Les acteurs potentiels du coin. Des mon complice. Voilà. Et vous vous lancez. Et tu trouves une équipe technique. Et puis, une question, c'est comment on l'imprime ? Puisque tu disais que tu es imprimeur, moi, je suis sûr que ça a joué inconsciemment... D'après, plus tard, dans la duplication, dans l'imprimeur, c'est quelqu'un qui imprime des choses et qui le distribue. C'est après, non ? Vraiment, ça n'a aucun rapport. C'est aucun rapport. Bon. Je ne pense pas que ma profession ait eu quelconque influence là-dessus. Alors, passons sur ces données freudiennes. L'année d'après, mon île est présentée au même festival à Grissel. Alors, l'accueil de mon île au festival méditerranéen de Grissel. C'est mauvais, hein ? Alors, c'est quoi ? Ça a emballé, paraît-il, certains metteurs en scène. Est-ce que tu peux nous en parler ? D'accord. Mais bon, maintenant, ça fait 10 ans. Il faut savoir que mon île, à ce moment-là, on était en train de tourner certainement. Il y a 10 ans, à Bages, sur les étangs. Donc, le temps a passé. D'ailleurs, ça va se voir physiquement, on a dû changer un peu. Pirot, il a baissé 5, je crois. Et moi, j'ai maigri de 10. Bon, enfin... J'ai le trécis. Il me semble un petit peu, oui. Alors, c'est le pantalon qu'il y a là. Et tu n'arrivais plus à mettre la jambe et le vent. Alors, c'est que tu n'as rien trécis, Pirot, quelque part. Franchement. Bon, en fait. Moi, je n'ai pas grandi toujours. Donc, oui, effectivement, on a eu... Il faut savoir un peu le tournage, dans quelles conditions il s'est passé d'abord. C'était alors avec un caméraman. Mon copain qui a donc... J'ai acheté une caméra quand même. Une petite caméra vidéo. Sa femme qui prenait le son. Sans matériel. Sans bonnette. C'était anecdotique, mais enfin... C'est important. C'était vraiment un bambou que j'ai pris en étang. Avec une chaussette à fil d'art au bout du micro. Pour ne pas faire de bruit. Enfin, pour éviter d'étouffer les bruits. Mes comédiens, bon... À part Pirot, qui se débrouillait bien déjà. Qu'on avait moins d'expérience tous les deux. Et quelques-uns aussi, quand même. Et Jean-Claude et Jean-Paul. Après, il fallait faire répéter souvent ou autre. Mais pas tant que ça, finalement. Parce que je suis allé chercher des gens. Je voulais du naturel. Du spontané. Mais il faut savoir quand même qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut jouer. Ça se situe entre la réalité. Entre la vie de tous les jours. Et le théâtre. C'est deux choses. Le cinéma, c'est un peu particulier. D'accord. On a tourné ce film dans des conditions... Je ne vous dis pas. Parce que moi, je bossais. Mais comme j'avais beaucoup de vieux. J'avais calculé avoir beaucoup de vieux. Parce qu'ils sont à la retraite. Ils ont le temps. Ils sont disponibles. Coup de téléphone. Comme aujourd'hui. Tu vois. On a eu des journées comme ça. Un peu d'éclaircie. Tout le monde à Bages. On arrivait tous à Bages. Au moment où on arrivait à Bages. Il se levait un gros brumasse. Qui arrivait. Qui nous gâchait. Il fallait repartir. Ou le vent. On a été très embêtés par le vent. Bien entendu. Le son. C'était abominable. Il a fallu s'arranger. On a même foutu tous dans des poubelles. Bref. Les conditions de tournage. Le film s'est fait. Je le montais au fur et à mesure. Et puis quand est arrivé dans le... Ils m'ont dit. On le voit le film ou quoi ? Je dis. Il y a le festival. Et j'ai dit quand même. J'aimerais bien le passer au festival. Et je contacte les organisateurs du festival. Le film n'était pas complètement fini de monter. Mais bon. Il manquait. De l'affiner quoi. C'était brut quoi. Et le gars me dit. À Toulon. C'est des gens de Toulon qui me disent. Non monsieur. Vous comprenez. C'est sérieux. Je le comprends. Et j'ai dit. Je ne vous demande pas de passer au festival. Je vous demande simplement de nous prêter la salle la veille. Pour qu'entre nous on se le voit sur un grand écran. C'est tout. Quand vous avez tout le matériel et tout. Je donnerai la pièce au gars qui a. Vous avez un projecteur vidéo grand format quoi. Parce que chez moi j'ai une petite télé. Si on est 30 à la dente. Ça ne va pas être possible quoi. Ah non. Vous comprenez. J'ai dit. Ouais. Moi je connais bien Codornion et tout. Bon. Je suis sûr qu'il serait content qu'on puisse se le regarder. Il me dit. Bon. Voyez-moi la cassette. On verra bien. Et j'envoie la cassette. C'était les cassettes à l'époque. Quatre ou cinq jours après. Ou une semaine après. Ou au téléphone. Oui. Allo. Oui. C'est l'organisateur du festival. Mais voilà. On ne peut pas vous le prêter. Mercredi. Ce n'est pas possible. Etc. Vous êtes quand même vaches. Franchement. Ça ne vous coûte rien. Mais. Mais je dis oui. Je dis. Mais je dis c'est le festival. Ecoutez votre film il est super. On vous met une ouverture du festival. Allons vers. Au moins de suite. Immédiatement. Attendez. Attendez. Mais quoi ça ne vous fait pas plaisir. Panique. Parce que pour moi. Le film n'était pas suffisamment. Au point. Monter. Le son. Il partait de tous les sens. Ce n'était pas réglé quoi. Tu vois. C'est pour qu'on voit. Une avant première avant. Avant le montage définitif. Et le même. Si. Si. Votre film est bien. Et tout. Attendez. Monsieur. Il n'est pas fini. Mon film. Il n'est pas complètement. Ça va être affreux quoi. Bon. Le film. L'histoire par elle-même. Elle est bien. L'ensemble. Il sera bien. Il y aura des problèmes de son. L'image. Que je n'ai pas réglé encore. Il me dit. Il faut que. Et puis. On se retrouve. Les Pierrot. En ouverture. Le festival. Et alors. Parce que. Ça veut dire que tu as. Tu parles les Pierrot. Oui. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Déjà. Il écoute. C'est déjà beaucoup. Parle-nous du montage. Parce que c'est quelque chose que tu as découvert. Tu tiens. Le montage. C'était intuitif. Moi je pense que. Enfin. Le cinéma. C'est vraiment particulier. Parce que. Je pense que. Je veux paraître. Très prétentieux. En disant ça. Mais bon. Tant pis. Il y a quand même. Il faut que ça soit un peu. Il faut que ce soit amené. Au départ. C'est comme des gens qui prennent les photos. On sait les prendre. On ne sait pas les prendre les photos. C'est aussi bête que ça. Il y a des gens qui vont. Ils ne sauraient jamais prendre une photo. Il y en a d'autres qui vont. Au premier cadrage. Paf. C'est pile au poil. C'est nickel. Il s'est cadré parfaitement. Et tout. Tu vois. Je te dirais. Et le cinéma. C'est un peu plus compliqué. Parce que. Ça demande. Bon. Peut-être des talents. Déjà. C'est un métier. Déjà. A mon écriture. Il faut ce qu'elle vaut. Ça demande des talents. De réalisateurs. Je ne dirais pas talents. Mise en scène. Ouais. Un certain. Un savoir faire quoi. De mise en scène. Et puis après. De montage. C'est des métiers. Complètement différent. Dans le cinéma. Et. Mais quand on le vit à 100% son truc. On peut tout faire. Et je n'ai laissé le soin à personne d'ailleurs. De faire quoi que ce soit. Ni l'écriture. Ni la mise en scène. Il y a encore au moins le montage. C'est un art total pour toi. C'est très important. J'ai beaucoup de mal à savoir exactement ce que c'est tout ça. Mais pour moi. Ce film d'auteur. C'est le mec qui va tout faire. Voilà. C'est un auteur. Il va écrire. Il va le réaliser. Et il va le monter son film. Parce que le montage. C'est vraiment très important. Tu peux changer des choses. De mettre des choses que tu avais prévu à la fin. De mettre au milieu. De modifier. D'affiner. Tu vois. De choisir les meilleures scènes. Ou le comédien le plus en valeur. Ou tu vois. Je veux te dire. C'est pas forcément. Mais surtout. Alors le son. Ça je suis là-dessus. Tant pis. Si la scène est moins bonne. Que le son. Je crois que j'ai fait des doublages. J'ai fait des doublages. En prenant. Une scène qui avait été tournée avant. La prise était meilleure après. Je montais le son. C'est une acrobatie extraordinaire. Donc je faisais ça avec un logiciel à 800 francs. Il m'avait goûté 800 balles. Et l'écran était comme ça. D'accord. Et au festival. Donc Pierrot. Au festival. Il y a des réalisateurs. Des réalisateurs du cinéma français. Qui remarquent ce film. Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Qui était le président. D'ailleurs. Le film tout ça. On s'était vu tout ça. On avait vu l'ensemble tout ça. Il m'a dit. Il faudra concevoir. Il m'intéresse. Il faudra concevoir. Et puis bon. En tant qu'acteur. Oui. Mais après bon. Et aussi. Un autre réalisateur. Peut-être à Serge. C'est à dire. En fait. Nous. On ne s'attendait pas déjà. A voir autant de monde. Qui viennent nous voir. Parce que. Bon. Le film. Évidemment. Les médias. Ils sont bien emparés. L'indépendant. Médilibre. La dépêche. Ils ont fait quand même. Bon. De beaux articles. En disant que. Le film. C'était un phénomène. Pas un phénomène du tout. Parce que. Personne n'en avait vu. On parlait de ça. Les gens. Ils venaient. Ils ne savaient même pas. Si le film était bon ou pas bon. C'est ça qui est terrible. Je préfère qu'on parle de mon film. S'il est bon ou pas bon. Il m'en fout. En fait. On s'est retrouvé. Avec une affolie. Pendant toute la semaine. Ils ont refusé. Des places en bagailles. Au syndicat d'initiative. Le Cri-Sac. Donc. On peut dire. Qu'à ce moment-là. Un cinéma. Vous veillenez. On va dire est né. Oui. Mais alors que personne n'a vu le film. Oui. Mais il était né. Moi. Ce qui m'a inquiété. Quand même. C'est que personne n'avait vu le film. Donc. C'est bien joué. Mais s'ils devraient partir. En faisant la gueule. Parce que c'est nul. Tu comprends. Que je préférerais que. Je n'avais pas. Moi de. A part ce qu'on m'avait dit. Les gens du festival. Tu n'as pas de certitude. Que ça plaise. Qui avaient vu le film. Bon. Il se trouve que. Le soir. La soirée. Il s'est passé à l'Utéretrade. C'est une unité. Alors je crois. Il se trouve que. Il y avait dans la salle. Qui était venu. Une chose qui m'avait étonné. Moki. Pinotto. Philippe Dombroca. Didier de Lettres. Les mecs de la télé. Il y avait. Très de fou. Et les gens qui étaient assis sur les marches. Je me rappelle. C'était de la folie. On a refusé du moins d'un pagaille. C'est l'angoisse que tu as. Tu as un film. Tu ne t'attends pas à être là du tout. Tu as un film qui n'est pas complètement terminé. Au point de vue finition. Technique. Et tu vas te retrouver en plus avec des gens comme ça en la salle. C'est l'angoisse au total. Vraiment. Mais bon. Tu l'as vu. Puisque tu étais. Je suis allé. Je me suis laissé encore perdu là-dedans. Et puis. Je suis un peu parlé aux gens avant. Ce qui est important. Alors. On leur faisait avoir les pires. Pires craintes quoi. De ce qu'ils allaient voir. Donc les gens s'attendent au pire. Et en fin de compte. Quand ça commence. Au bout de trois minutes. Tu commences à entendre les gens rire dans la salle. Tu commences là. Et puis ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et puis la fin. On va revenir un peu Pierrot. Toi tu suivais. On revient au tournage. Au moment du tournage. Toi tu suivais. Tu étais un peu. Comme le personnage principal. Enfin un des personnages. Toi tu le suivais. Je suppose que tu étais derrière. Est-ce que. Oui le personnage principal. Est-ce que tu allais un peu au montage. Tout ça. Je suppose que tu étais vraiment derrière lui. Ah bah oui. J'étais tout le temps là moi. Il doutait tout ça. Parlons-nous un peu. J'étais moi dans toutes les salles. Même là où je ne marchais pas. J'étais quand même là. C'est moi que je tenais le perchoir moi. Parce que. Il n'y était pas tout ça. Et au montage. Il te montrait des choses. Après. Après. Non au montage. Non je n'étais pas là. Non tu n'étais pas. Non non non. A la nuit. A trois heures du matin. Et tu lui faisais confiance. Est-ce que tu as vu des moments où il doutait. Ah moi j'ai toujours fait confiance. Ouais. Quand il me disait. Cette scène. Je vais peut-être la refaire. Parce que. Bon. Et oui écoute. Et des fois j'étais en train de taper la volote. Il me dis. Bon Pierrot. Il fallait faire une scène. Parce qu'il faut la refaire. Allez. Ouais. Toujours disponible Pierrot. Et ton personnage. Enfin ce personnage. Comment vous faisiez pour avoir la continuité. Parce que. Un des problèmes du cinéma. Par rapport au théâtre. C'est que c'est. On joue dans le désordre les choses. Oui. Comment. Comment vous arriviez à garder la continuité. Des scènes. Du scénario. Tout à l'instinct. Je ne le savais pas. Je ne leur raconte jamais le scénario. Ah. Donc. Tout n'était pas écrit. Comment vous. Si. Tout était écrit. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Deux heures avant de tourner. Ah non. Deux jours avant. Ah. Deux jours avant. D'accord. Ok. Et il fallait que ce soit. Une scène d'été. Une scène d'été. Parce que. C'est là où. J'arrivais avec la chemise fleurie. La valise. Et. On arrivait. Devant la gare. Il m'a dit. Bon. Il faut que tu te change de voir. Change de toi de voir. Il pleuvait. Il m'a dit. Je vais aller dans le hall. Pour voir la veille des gens. Quand tu vas rentrer dans le hall. Un short. Une chemise fleurie. Le bop. Et tout le monde avait des amours. Les gens qui me voyaient rentrer. Il fallait attendre qu'un train arrive. Et le train arrive. Sans que les gens descendent. Je monte de suite dans le train. Et après je fais comme les gens. Et je suis. Je descends. Le bop c'était de voir descendre Piero de train. Voilà. Donc c'est vraiment le cinéma d'occasion. C'est vraiment le cinéma d'occasion. Voilà. Sans autorisation ni rien. Voilà. C'est ça. J'ai caché ma caméra moi. Derrière un endroit où on ne la voyait pas. Pour pas être emmerdé par la CNCF. Piero il montait dans le train. Hop. Je filmais. Des fois on avait 30 secondes. Les trains s'arrêtent pas longtemps. Toi pour la nouvelle. Et je le filmais en train de descendre. Il laissait passer les deux autres. On commence. On commence. J'ai des scènes où ils montent et redescendent. Ils montent et redescendent. Et les mecs. Imaginez-vous un peu les gens qui sont dans le train. Qui vont type. Ils caillent comme tout. Ils sont tous avec des amouracs. Ils voient un mec en short. Avec une chemise à fleur Tahiti. Et une valise assortie. Et le bob sur la tête. Qui montent et qui descendent. Qui fait que ça. Parce qu'ils ne me voyaient pas. Moi les gens là-bas. J'étais loin. Tout le monde pensait que c'était un fou quoi. Même le chef de gare. Je l'ai filmé. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Par surprise. Alors une question. Si je pensais au jeu. Parce que tu as des qualités. Je pense à certains aspects. Tu me fais penser un peu à Jerry Lee. Oui. Cette capacité que tu as à sifflotter. A faire un peu tous ces bruits. Est-ce que tu as inventé aussi le personnage ? Est-ce qu'il t'a dit fait ça ? Non non. Ah c'est ça voilà. Et toi tu l'as laissé faire quoi. En fait il faut dire que. C'était écrit pour Pierrot. Quand j'ai repris le scénario pour lui et moi. Parce que j'ai modifié des choses en fonction de. T'avais changé d'acteur quoi. Donc j'ai changé, j'ai modifié. Le phrasé etc. Pas mal de choses. Donc chaque fois que je prenais. Pratiquement tous les personnages du film. étaient déjà prévus à l'avance. Je connaissais leur façon de parler. Le façon d'être etc. Donc pour moi il n'aurait aucune difficulté. Il n'en a jamais eu. Et Pierrot quand je le connais par coeur. J'écrivais vraiment pour lui. Comme j'écrivais pour moi. Dans mon langage. Il a lu dans le siècle. Donc il n'avait aucune difficulté au tournage. à interpréter ce que j'avais écrit. Donc d'une certaine manière. Tu pensais cinéma. Ah oui oui. Moi quand j'écrivais. Je vois le film en mesure. Ah oui oui. Je vois. Je me mets la place du public. Surtout. Et chaque fois je me dis. Est-ce que le public va y agir ou pas. A cet endroit. Est-ce que tu vois. Mais plus sur le second film. Sur Baptiste. Là j'ai beaucoup plus travaillé. C'est le film qui est. Plus mental. Monil. Monil. C'est une grosse galéjarde. Même Baptiste dans ce sens. Mais Baptiste c'est vraiment écrit quoi. C'est vraiment un travail. Alors il y a le côté comédie justement. Et dans Baptiste c'est particulièrement clair. Et puis le côté un petit peu triste. Donc tu te moques de Baptiste à un moment. Et bon il s'ensuit une scène assez intense émotionnellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette variété d'écriture. Dans Baptiste. Parce qu'il n'y a pas que du comique aussi. Il y a des moments intense. Pas trop quand même. Pas trop. Parce que j'ai pas voulu que ça tourne le mélo ou bon. Mais bon disons que. C'est des êtres humains quoi. Mes personnages. Et c'est des gens sympas. Bon il faut dire on sait qu'il en est. C'est des gens. C'est des authentiques méridonaux. Le méridonal. Je crois que d'ailleurs dans ce film. N'importe quel méridonal va se retrouver quoi. Dans l'un ou dans l'autre. Ça aurait pu être eux qui jouent dedans. Caprable d'une méchante sautée. Mais qui la regrette. Ça c'est mon personnage ça. Oui voilà. Parce que je suis comme ça de la vie aussi. Voilà. Donc il me fallait ma tête le turc. Et puis on aime bien quand même. Les gens aiment bien quand il y a. Un rapport où il y en a un qui est toujours un peu victime de l'autre. Mais quand même c'est toujours l'autre qui paf. À la fin de compte. Qui finit par gagner. Tout à fait. Il faut lui piquer sa fin. Comme dans Baptiste. Voilà. Et il veut faire une clonette. Voilà. Oui alors justement dans Baptiste. Là il y a une thématique forte. Excuse moi. Il y a une chose que je voudrais dire. Qui est très importante quand même. C'est que j'ai fait aussi du cinéma. J'avais une motivation quand même prioritaire. C'est pourquoi je voulais faire un jour du cinéma. C'est parce que j'en avais marre à une époque. De ces accents parisiens. Qui nous prenaient l'accent méridonale. C'est à dire qu'à une époque. Il y a eu une grande demande sur la télé. Où on voyait des gens. Des parisiens qui prenaient l'accent méridonale. Alors ça alors ça me foutait les bouleurs. Tu ne peux pas savoir. Parce que. Eux. Entre eux. Tu le fais bien. C'est bon. Putain. Putain. On a l'air d'y en revoyant. Tu vois. Alors que c'est forcé. Que c'est nul quoi. Alors que nous les méridonaux. On n'est pas dupe quoi. Dès qu'on entend ses accents en la con. On dit. Attends. Le mec il n'est pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas méridonale quoi. Il y a quand même 12 millions de mecs dans le sud. Dans la France. Qui ont l'accent méridonale. On n'a pas besoin d'aller chercher les parisiens. Pour jouer les méridionaux. Même pour Le Seigneur. Ou pour Ducrot. Ou n'importe quoi. Alors ça. Ça m'avait foutu les boules. Et j'ai dit. Si je veux faire un film. Je veux faire un film avec des vrais méridionaux. Je préfère faire un film avec des amateurs. Et qu'ils soient authentiques. Avec un accent authentique. Que de prendre des professionnels. Qui vont venir me parler. Alors là. Tu as trouvé ton alter ego. Sur ce plan là. C'est Jean Claude Baudracot. Il a le même discours. Jean Claude. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ça ne pouvait pas mieux tomber. En plus. J'ai fait une superbe rencontre. Jean Claude. Pour moi. C'est vraiment une rencontre très importante. Sur le plan humain. Et d'ailleurs. C'est bizarre. Parce que l'autre fois. Je me rendais compte. Que j'ai tourné dans les 6-7 films. Je crois. Et on est tous. Tous les deux. Tout le temps dans les films. Dans ces films. On a toujours tourné ensemble. Quasiment. Par le hasard. Ou par le. Tout comme ça. Il faut dire. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Que tu as tourné un petit peu. Avec Jean Claude Baudracot. Notamment dans des films. Qui sont passés à la télévision. Avec Victor Lanoue. Oui. Pour les gens qui. On a tourné. Dans deux téléfilms ensemble. Nous jouons les deux compéens. Ça s'est trouvé comme ça. Ça ne veut plus être Pierrot. Mais ça a été. Nous deux. Et. J'étais pas à la hauteur. Oui. Parce qu'il fallait qu'il soit à la hauteur de Lanoue. Il est aussi grand que Jean Claude Baudracot. C'est pas pour ça. Et en fin de compte. Et en fin de compte. On a tourné dans. Les courriers de la mort. On a eu un rôle. Relativement important. Tous les deux. Quand même. Sixième rôle du film. Quand même. C'était. Un deux épisodes en plus. Et après. On a tourné ensemble. Dans. Toujours avec Victor Lanoue. Dans le sein des Atrides. Mais bon. Ça a été. Un passage. De trois minutes. Ça. C'est l'aspect. Que tu. Peut-être. Tu ignorais. Peut-être. Tu te doutais. C'est ton côté. Acteur. Potentiel. Oui. Parce que. Il y a. Et on te. On te remarque. En tant qu'acteur. Et on te. Et on te prend. Aussi. Oui. 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 C'est vrai. Tu avais d'ailleurs travaillé avec. Certains. Stéphane. Kovalzik. Kovalzik. C'est ça. Sur Capriolus. Tu as un rôle aussi. Pourtant. Et bien présent. Dans Capriolus. Donc. Moi je suis allé d'abord par sympathie. Avec. Vis-à-vis de Stéphane. Mais. Le rôle de m'intéresser. Jouer les méchants. Ça me plaît. Un fermier. Récalcitrant. Méchant. Un peu. Ouh. Ça c'est un rôle. Et d'ailleurs. Il y a aussi. Jeanne-Claude Bondracot. Qui joue. Une sorte de Phantom. Oui. Qui fait une apparition. Et qui est mon frère. Mais on ne parlera pas du film. Mais en tous les cas. On parlera de. Du coup. Est-ce que tu as conscience. Qu'effectivement. Tu vas. Initier quelque chose. Chez les plus jeunes. On va dire. Oui. Oui. Parce que. Oui. Mais ça ne me fait que plaisir. J'ai peur que certains se leurrent quand même. Pour qu'ils partent un peu. Mais enfin bon. Ça c'est. C'est la jeune génération. Tu veux dire. C'est-à-dire que. Il va falloir. Vous essayez en même temps. On peut se dire. Maçon l'a fait. Pourquoi pas moi. C'est un peu ça que. Mais bon. Moi je suis conscient de mes limites. D'accord. Même si je peux faire au mieux. D'accord. Moi quand on est jeune. On est peut-être un petit peu plus impétieux. Ses limites. On ne les a pas encore tout à fait rencontrés. Oui. Parce qu'effectivement. Au festival. Il y a des jeunes du coin. Qui sont venus. Qui sont venus nous voir. Qui. Parce qu'il faut quand même savoir. Que le festival. Quand il a terminé. Le premier en question. Nous n'avons pas terminé. Tout à l'heure. L'histoire. C'est qu'à la fin de la séance. Tout le monde était debout. Et ça a produit pendant. Tu étais. De nombreuses minutes. Que Jean-Pierre Omoky. Montait sur scène. Pour vraiment. Féliciter. Féliciter. Et trouver ça extraordinaire. Qu'il a proposé à Pierrot. Qu'il a dit à Pierrot. Que c'était un acteur. Qu'il aurait aimé avoir. Un de ses films. Etc. Que Claude Pinotot. M'a rencontré. Donc. Le soir même. Il m'a dit. Faut qu'on se rencontre. Et nous avons passé. Un après-midi ensemble. Avec Claude Pinotot. Qui a fait quand même. Beaucoup de films. Et qui voulait me prendre. Comme acteur. Dans un film. En préparation. Avec. Philippe. De Broca. Et un rôle. Très important. En plus. Que j'ai dû décliner. Parce que j'avais mon entreprise. Elle a dit. Je ne peux pas partir. Pendant un mois ou deux mois. Comme ça. Ce n'est pas possible. Et qui ne s'est pas fait. Finalement. Parce qu'il a manqué d'argent. En fait. Bref. Mais j'ai toujours gardé. Une bonne relation. Avec Claude Pinotot. Une politique régionale. Essayer de favoriser. Est-ce. Moi. Moi. Je ne suis pas trop. Pour donner du pognon. Commencer à droite à gauche. On en a besoin. Pour faire bouffer les gens. Et tout. Commencer à donner de l'argent. Pour faire des films. Déjà. Je ne peux pas dire. Ce qu'il faut avoir fait ses preuves. Mais pour faire ses preuves. Ce n'est pas compliqué. On prend une caméra. Des copains. On fait un film. Ou même. Si il y a du talent. Et s'il y a du talent. Ben. A ce moment-là. On peut se permettre d'investir régionalement. En disant. On a quelqu'un qui a du talent. Qui est à venir. Et après. Donner de l'argent. Tout à six minutes. Comme ça. Parce que tout le monde veut. 30 000 euros. Ou 100 000 euros. Pour faire un film. Ce n'est pas possible. Moi. Je ne suis pas trop rapport avec ça. Je pense qu'il faut avoir fait ses preuves. Un minimum. Quoi. Pour qu'on commence à s'intéresser. D'accord. Ce serait trop facile. De filmer le pognon. Moi. Je vois les jeunes. Alors. Je suis là. A nous. Ça ne va pas être possible. Si. Ah ben. Est-ce qu'il est. Si. Vas-y. Continue. On entend. Vas-y. Vas-y. Tu dis. Donc. Tu disais. Je vois les jeunes. Non. Vas-y. Continue. Oui. C'est bien qu'ils fassent. Ça les encourage. Tout ça. Ils sont venus. Oui. On veut faire un film aussi. Allez-y les gars. Évidemment. C'est pas 20 euros. Mais je veux dire. 1 euro 30 quand même. C'est pas. C'est un film. Donc. Essayez-vous. Avec. Et puis. Si vous avez du talent. Mais. On le saura vite quoi. C'est pas vous qui. Réenforcez. On vous le propose. Malheureusement. Cela est temps. J'estime que vous avez du talent. Que Stéphane a du talent. On vous propose pas non plus de vous financer un film. On ne vient pas vous voir. Stéphane on n'est pas venu le voir. Au début un petit peu aussi. On m'a sollicité. Voilà. Plus que comme comédien. Commenteur quoi. Si tu es la politique actuelle. Ça m'intéresse plus. Ça me fait chier. Je n'ai plus envie de. D'accord. Je ne vais à aucun casting. Je ne réponds à rien. Ça ne m'intéresse plus. Peut-être que je ferai un jour un autre film. J'ai fait une petite expérience dans la télévision. C'était bien. J'ai eu cette chance-là quand même. Qui est bien. Parce que ça me permet de voir vraiment un tournage. Comment ça se fait à haut niveau. Et si je dois faire un jour revenir au cinéma. Parce que je suis complètement maintenant loin de tout ça. Je suis dans mon jardin. Moi. Et mes oliviers. Je me suis écarté complètement. A propos des oliviers. J'aimerais que si tu peux nous en parler. Que tu nous parles un peu. Pour qu'on parle aussi de l'homme. Parce que tu as parlé du cinéma. De ton rapport au théâtre. De ce que tu as essayé de faire comme animation. Au niveau du village. J'aimerais que tu nous parles du jardin des oliviers. Est-ce que tu peux nous en parler. Toi jardin des oliviers. Bien entendu. Ça me parait intéressant. Ça me parait intéressant. Pour décrire un peu ton art à cinéma. Il y a une scène sous les oliviers. Je ne sais pas ceux-là. Les biens qui sont tout petits. Je sais. Parle-nous de la scène des oliviers. Parle-nous de la scène des oliviers. Parle-nous aussi de ton jardin des oliviers. Mon jardin. Ce n'est pas un jardin. C'est une olivorée. Il y a 55 oliviers. Ce n'est pas énorme non plus. En fait, c'est une vigne qui me vient de mon grand-père. Et cette vigne, mon grand-père a mis 20 ans à se la payer. Et à l'époque, en économisant. Économiser, c'était vraiment économiser. Je veux dire qu'il fallait... C'était sous par sous. Et maintenant, elle était courrouée. Elle avait des problèmes. Elle était vieille, etc. Est-ce que tu as pris mon briquet, Pérot ? Non. Je vais vraiment piquer mon briquet. Ça, c'est Sidobre, à mon avis. Ce n'est pas moi, regarde ! Oui, c'est moi qui l'ai. Et donc, cette vigne, vu ce qu'elle a coûté à mon grand-père en épargne, et à ma grand-mère aussi, je n'ai pas voulu la vendre. Je l'ai faite arrachée, parce qu'il fallait le faire, parce qu'il était malade. Et j'ai planté les oliviers à la place. Chaque olivier a un nom. Alors, le nom des oliviers, explique-nous. Le nom des oliviers, c'est ma famille. C'est à dire que j'ai planté deux oliviers côte à côte. On me dit, pourquoi tu en as mis deux là et deux là ? Ça, c'est ma femme et moi, et ça, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Et après, derrière, il y a mes filles, mes petits-enfants, qui en chacune aura ingé pour le futur. Voilà. Donc, leur génération, ils en feront ce qu'ils voudront. Voilà, c'est anecdotique. Voilà, c'est un lien entre le passé, là-dedans. Pourquoi tu veux me faire avire ça ? Parce que ça te caractérise. Tiens, Pierrot, parle-nous un peu, justement, de la thématique du clone. Parce que dans mon île, c'est un héritage, le loto, comme si... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une morale, toi qui as joué, toi qui as joué dans le film, parce que tu vois une morale dans ce qu'il écrit. Et puis, dans le clone, au fond, c'est, j'ai eu de l'argent, et puis maintenant, on est tous mortels. Mais bon, si la science nous permettait de continuer à vivre, il est un peu moraliste. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ces scénarios ? Ce que j'aime pas, c'est moi, il faut d'abord le croire, l'histoire du clone. Moi, j'ai connu cette histoire du clone pendant le film. Parce que avant, je ne savais pas si c'était un clone. Et c'est là où j'ai appris que c'était un clone. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée, là ? Parce qu'à lui, cette idée de pouvoir continuer, au fond, c'est un peu l'idée du vampire, qui est immortel. Parce que si j'ai bien compris, ça continue. Si tu as une jambe charrigée, tu la prends sur le clone. Moi, il était mal tombé. En fait, ça m'est venu qu'un jour, j'ai vu à la télé un gars qui s'appelait, Gaël, je crois, un type avec une queue de cheval. Raël ! Oui, celui qui attend les extraterrestres. Il avait même mis une machine à faire des clones, son design. Oui, c'est vrai ! Exact ! J'ai dit à ma femme, ça c'est un bon sujet, les clones. Ça a été déjà fait, avec des trucs, mais c'est un bon sujet. Il faudrait que je trouve une idée là-dessus. Et dans la seconde qu'a suivi, l'idée m'est venu. Oui. Je lui ai dit à ma femme, j'ai trouvé. Imagine-toi que Pierrot soit mon clone. Ce n'est pas possible. Eh bien voilà ! Eh bien voilà ! Exactement ! Ça va l'être ! Voilà ! Et j'ai écrit de suite le scénario de la nuit, j'y ai pensé. Et ça s'est déroulé à une vitesse extraordinaire. Parce que moi, mon idée quand je fais le film, c'est surtout de mettre entre les personnages. C'est les personnages qui m'intéressent. Tous les personnages secondaires, tout ça. Des gens méridionneaux, des gens de chez nous quoi. Et donc après, ils me font fil conducteur. Le clone, c'est le fil conducteur. Alors je trouve une histoire avec le clone. Et à côté, je peux me permettre de mettre la scène sous les oliviers, des trucs à droite à gauche que j'incorpore dedans, que j'avais déjà imaginé avant. Voilà ! Il y a une colonne vertébrale. Voilà ! Et après autour, je me régale avec mes petits personnages là. Mais les scènes comme les femmes ont la voir. Il y a du cul ! Il y a toujours du cul ! Il y a un petit peu de cul, parce que la vie elle est faite un petit peu ça aussi. Il y a des personnages et puis ce qui est important, il y a les paysages aussi. Il y a des choix des paysages. Des choix, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a des choix. Oui, on cherche bien sûr. Avant le tournage, on a cherché à droite à gauche des endroits. Mais enfin, je fais quand même, comme j'ai toujours dit, moi je fais un film à 20 kilomètres autour de chez moi. Il faut que je trouve tout. En autarcie quoi ! Voilà ! On a les tangles, on a les canals de midi, on a les vignes, on a les corbières, on a les minervois, on a la mer. Qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs ? Mais voilà ! Il y a de très belles choses. Elle est bien loin. En plus, quand je téléphone à toi, on a dit, « Vite, vite les gars, prenez les bagnoles, on monte à l'endroit et il ne faut pas que je sois loin. » Voilà ! Du cinéma de proximité ! De proximité ! Et d'occasion ! Et d'occasion ! Tu as dit, « Moi je connais mes limites, parle-nous de tes limites de cinéaste ! » Est-ce que tu as… Est-ce que tu as progressé je pense ? En fait, je ne me la raconte pas. C'est-à-dire que je suis le plus mauvais critique. Je sais ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer, ce que ça vaut. Je peux y mettre une note sur ce que je fais. Jamais surévalué. Simplement, je me suis rendu compte que je peux faire du cinéma. Voilà. Je peux faire des films. Mais tu crois aussi quand même pas mal dans tes scénarios ? Peut-être plus dans ta capacité de scénariste ? Le scénario… Tu as proposé récemment un scénario à Danny Boon. J'étais là, je l'ai filmé. Oui. C'est-à-dire que Danny Boon, il a fait… Comment ça s'appelle ? « Bienvenue chez les Ch'tis ». « Bienvenue chez les Ch'tis ! » « Bienvenue chez les Ch'tis ! » « Bienvenue chez les Ch'tis ! » J'ai trouvé ça super, je vais le voir. La veille de l'opérationnel, j'étais à la clinique. J'ai dit « Ma femme, je ne peux pas mourir sans avoir eu les Ch'tis ! » « Tout le monde en parle, je veux le voir ! » Elle m'a amené au cinéma. Et j'ai vu le film, qui m'a permis, en allant sur le billard, de pouvoir penser à certaines scènes qui m'anusaient. Ça m'a fait oublier la réalité. Et puis après, j'ai dit « Tiens, comme je suis resté quelques jours hospitalisé, je suis en berger et je vais me trouver une suite. » Et je me suis dit « S'il y avait une suite à faire avec Danny Boom à ce film, c'est avec moi qu'il faut qu'il le fasse. » C'est très prétensif comme truc. Mais je suis convaincu que ce serait une très bonne chose. Et donc j'ai imaginé, bien sûr, la suite où c'est lui qui vient dans le midi, qui est muté dans le midi, avec un peu de scénario, bien sûr, où je peux mettre mes acteurs, ce mélange entre les Ch'tis et les gens du midi. Et donc toujours le même processus, c'est-à-dire un film conçu en fonction des personnages ? C'est-à-dire des acteurs ? En fait, si tu veux, le problème est la sélection d'imagination. Et quand il y a de l'imagination, c'est très facile. Quand tu partes d'une personne, de ce qu'il est, d'un objet, d'un lieu, de n'importe quoi, tu peux arriver à broder un truc, à créer un truc autour. C'est pour ça que quand je dis des fois à Michel, on peut faire des films avec tout, qu'il me dit on pourrait faire un film avec ci, avec ce sujet, avec ci, avec là. Mais je lui dis on peut faire des films avec n'importe quoi, avec n'importe quel sujet. Alors faut-il appeler à avoir un bon scénario ? Tu comprends ? C'est de faire un scénario et d'avoir des personnages qui intéressent. Quand j'écrivais Baptiste, celui-là je l'ai écrit alors qu'il y a l'expérience du premier, en me disant à chaque fois que j'écrivais une ligne, je ne veux pas qu'un mec se lève pour aller pisser de peur de manquer quelque chose. Ça a été mon leitmotiv tout le long de l'écriture. Quand je voyais une phrase qui tombait à le creux, qui ne servait à rien ou n'importe quoi, je dirais. Et je me saper, je me saper, je ne me fais pas de cadeaux. Il faut qu'il fasse 90 minutes et pas 91 ni moi ici. Il faut s'imposer des règles strictes là-dessus toi. Et s'il avait fait moins, il aurait fait moins. C'est-à-dire que j'aurais été, je n'ai mis que ce qui me paraissait bon. Je me rappelle plus ce que tu disais. Moi non plus, je ne sais plus, mais peu importe. Là, tu parles un peu de ta méthode. Oui, je te parlais de tes limites. Tu disais que tu as compris tes limites. Oui, c'est-à-dire que, étant donné que je veux m'occuper de beaucoup de choses pendant le tournage, que je veux avoir l'œil surtout, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Ce que fait, comme il s'appelle là, le réalisateur américain. Heu, Woody Allen ? Non, l'autre là, qui fait des films extraordinaires. Hier, je lui ai encore... Spielberg ? Spielberg. Spielberg. Il y avait des gens simples et des histoires simples. Alors, Pierrot, ça te manque, le cinéma de Serge et Limasson ? Un peu, oui. Un peu. On s'en est galés. On était entre copains. C'est juste le plaisir de jouer. Ah oui, moi, c'était le plaisir. Il ne m'a pas payé beaucoup de faire. Non, mais il m'a coûté cher parce qu'il mange. Le minimum, c'était de faire manger quand même. Mais tu as quand même conscience que, en tant qu'acteur dans ces films, tu produis quelque chose chez les spectateurs. Enfin, tu remplis bien ton contrat, quoi. Ben oui. J'ai l'impression d'avoir accompli mon contrat. Parce que tous les gens que je vois, tout ça, ils me disent c'était formidable, tout ça. On se régalent de vous voir. Et bon, ça me fait plaisir. T'as joué comme au théâtre ou t'as modifié ta manière de jouer ? Ah, mais au théâtre, ça n'a rien à voir. 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 Bon, le théâtre est un personnage, tandis que le cinéma, c'est autre chose. Donc, tu joues comment ? Qu'est-ce qui change ? La façon de parler, d'agir. Il faut être compris par un belge, quoi. Disons qu'au début, il a fallu quand même, parce qu'il a quand même un côté théâtral, Piro. Et je craignais un peu ça. Mais ils s'attapent très vite. Ils comprennent très vite. Et ça s'est fait... Au début, c'était un peu théâtrin. Et donc, il a suffi de quelques minutes, je dirais, parce qu'il faut qu'il rentre dans le tombe. C'est le rythme qui est différent ? Ah oui, oui. C'est pas du tout pareil. Bon, au théâtre, c'est du direct. Là, au cinéma, bon, si ça ne va pas, on commence. On se corrige. Tandis que le théâtre, sur le coloris, ça ne fait plus. On continue. Et alors, tu donnes des indications ? Tu donnes des indications aux acteurs ? C'est-à-dire que, comme c'est très visuel chez moi, j'ai déjà vu la scène avant, dans ma tête. Quand je l'ai écrit, j'ai déjà vu beaucoup. Pas forcément le lieu, hein. Parce que des lieux, des fois, on a changé. Bon, voilà. J'avais prévu de tourner à l'endroit, on était allé tourner ailleurs. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, ça. Mais les personnages, le ton, tout, dans mon esprit, sachant pour qui j'écrivais chaque fois, je sais exactement comment il fallait qu'ils le disaient. Et souvent, quand je m'approchais de la réalité des personnages, j'avais pas de mal, on avait pas besoin de reprendre. Est-ce que... Je vais changer la bande. Est-ce que, si je dis que dans ton cinéma, l'action, c'est le dialogue, est-ce que tu penses que c'est juste ce que je dis ? Oui. Je sais pas, peut-être. L'action, c'est le dialogue. Si tu voulais... Non, mais je sais pas. Moi, je le perçois comme ça. Un cinéma où l'action, c'est le dialogue entre les personnages. C'est pas des coups de flaque. C'est des situations. C'est des situations. C'est des personnages eux-mêmes, quoi. Il faut qu'ils soient attachants, quoi. Et je crois que je les ai rendus attachants. Mais sans difficulté. Parce que, en réalité, la plupart des gens que vous voyez dans le film, comme vous les voyez, vous allez les voir dans la vie, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas surjoué, quoi. Donc, s'approcher d'une forme de réalité, quoi. Oui. Avec une histoire loufoque, bien entendu, complètement farfelue. En fait, je veux dire que... Si demain, tu vas voir un coup avec n'importe quel de ses acteurs que tu as dans le film, tu vas voir les mêmes. Tu vois, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de cassette, là. C'est quoi ? Tu veux échanger d'un droit, parce qu'avec ce bruit, hein. Ça n'est pas... Allez ! Pour conclure, c'est parti. Alors, on me demande un petit mot de conclusion. Alors, pour conclure, je crois que je vais présenter Serge-Élie Bassol, en fait, et Pierrot Coronado, en disant que vous avez contribué à quelque chose d'important, c'est que vous êtes un peu le chénon manquant dans l'histoire du cinéma narbonné. Il y a eu Jean Eustache dans les années 70, qui venait de Paris, mais qui a fait, quand même, deux films dans le narbonné. Le Père Noël a les yeux bleus. Hein ? Le Père Noël a les yeux bleus. Et mes petites amoureuses, hein. On parlait d'histoires de femmes, etc. Qui étaient aussi présentes dans le cinéma. Et donc, toi, tu as repris ça. Tu as pris en relais. Et puis, je crois que tu transmets, comme avec toi Jardin des Oliviers, à la jeune génération, avec les acteurs, qui sont les acteurs principalement issus de notre théâtre, le théâtre méridional aussi. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. Moi, je me souviens de mon père parler du théâtre chichois qui venait de Marseille, qui tournait dans les villages. Et donc, ces racines-là, tu les transmets à une jeune génération. Donc, j'espère que cette jeune génération saura me faire quelque chose. Et puis, peut-être toi, un jour ou l'autre, avec Pierrot, avec tous les copains, là, du théâtre et du cinéma, peut-être un troisième film. C'est bon. C'est bon. C'est bon.